Bienvenue sur ViceCat, la chaîne où tu peux apprendre le langage DAX tout en te cultivant. Comme d'habitude, les bruits de croquettes sont inclus dans ce tuto. Dans cette vidéo, j'ai voulu récapituler les 5 fonctions du langage DAX qui sont les plus utilisées. Si tu veux aller plus loin dans ce langage, j'ai une playlist qui lui est dédiée. Le langage DAX signifie Data Analysis Expression et il est utilisé à la fois dans Excel et dans Power BI. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser Excel, mais dans Power BI, les manipulations sont exactement les mêmes. Ok, c'est parti. On va commencer par aller regarder nos tables. Donc j'ai 3 tables pour un modèle assez simple. La table des titres, la table des clients et la table des ventes. Le but de Power Pivot et du langage DAX est de pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques à partir d'un modèle de données, c'est-à-dire à partir de ces 3 tables et de créer des calculs dans ce tableau croisé dynamique. Pour commencer, je vais importer ces 3 tables dans ce qu'on appelle Power Pivot et c'est à partir de là que je vais pouvoir commencer mon travail de création d'un modèle de données dont va découler mon tableau croisé dynamique et réaliser les différents calculs avec le langage DAX. Je vais commencer par importer la table titre dans Power Pivot. Pour ça, je sélectionne une cellule de cette table. Je vais dans Power Pivot et ajouter au modèle de données. Ma table titre a été importée dans Power Pivot. Je vais réaliser la même manipulation pour les deux autres tables. Je vais fermer cette fenêtre. Je vais sélectionner une cellule de ma table client et à nouveau dans le menu Power Pivot ajouter au modèle de données. Voilà pour ma table des clients. Idem pour ma dernière table, je vais fermer cette fenêtre. Je vais sélectionner une cellule de ma table vente, ajouter au modèle de données. Voilà ma table vente et donc j'ai mes 3 tables qui se trouvent ici. Pour le moment, j'ai ce qu'on appelle la vue de données. Donc la vue des données qui sont dans mes 3 tables. Pour créer des relations entre mes tables, c'est-à-dire créer un modèle de données, je vais utiliser la vue de diagramme. Voilà mes 3 tables. Cette fois avec une vue différente, j'ai simplement l'intitulé des champs. Je vais venir placer la table des ventes en bas. Je vais un petit peu arranger mes tables. Voilà. Si on y regarde de plus près, dans la table des titres, on a idétitre, qui est la clé primaire de la table. Donc un identifiant unique pour chacun de mes titres. La table client idem, idé-client, qui est la clé primaire. Dans la table des ventes, idé-vente, comme clé primaire. Mais on a aussi idétitre, qui vient de la table titre, et idé-client, qui vient de la table client. Il s'agit de clé étrangère. Pour créer mes relations, je vais sélectionner la clé primaire de la table titre, donc idétitre. Et je vais la glisser pour créer ma relation dans la table des ventes. Voilà ma relation. On a une relation de 1 à plusieurs. C'est ce qu'on appelle les cardinalités. Un titre peut être vendu plusieurs fois. Et j'ai ici le sens de la relation. Le sens va toujours du côté 1 vers le côté plusieurs. Même chose pour ma table client, donc je sélectionne idé-client et je vais venir le placer au niveau de la clé étrangère dans ma table vente. Même chose, une relation de 1 à plusieurs, puisqu'un client peut réaliser plusieurs ventes. Voilà pour mon modèle de données, donc un modèle assez simple. J'ai voulu me concentrer sur le top 5 des formules en DAX. Mais volontairement, je n'ai pas parlé des fonctions de Time Intelligence, c'est-à-dire les fonctions qui vont gérer le temps. Si ce thème t'intéresse, j'ai une playlist qui lui est dédiée. A partir de ce modèle de données, on va pouvoir créer un tableau croisé dynamique qui sera basé non pas sur une seule des tables, mais sur mon modèle de données entier. Pour ça, je vais simplement cliquer sur tableau croisé dynamique. J'ai plusieurs options, soit tableau croisé dynamique, graphique croisé et d'autres options encore. Je vais simplement sélectionner tableau croisé dynamique. J'ai la boîte de dialogue Créer un tableau croisé dynamique qui apparaît à l'écran. Je vais venir le placer dans une nouvelle feuille de calcul. J'ai ma nouvelle feuille avec un rapport de tableau croisé dynamique vierge et le volet champs de tableau croisé dynamique avec mes différentes tables. Si je sélectionne la table des clients, j'ai les différents champs de ma table qui apparaissent. Je vais pour le moment fermer ce volet et je vais venir afficher mon modèle de données. Ce sera plus simple de s'y retrouver lorsque nous allons réaliser nos différentes formules. Voilà une capture d'écran de mon modèle de données d'un PowerPivot. C'est juste pour s'y retrouver. Je vais à nouveau sélectionner mon tableau croisé dynamique vierge et je vais aller dans Analyse du tableau croisé dynamique. Afficher la liste des champs et me voilà à nouveau avec mon volet champs de tableau croisé dynamique. On est prêt à passer au langage d'axe et la première fonction que nous allons voir, c'est la fonction SUMX. En fait, on va faire d'une pierre deux coups puisqu'on va voir la fonction SUMX et la fonction RELATED. Première étape, on va vouloir calculer notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des quantités vendues multipliées par le prix de chacun des livres. Il va falloir que je crée une mesure, c'est-à-dire une agrédation, dans mon cas le chiffre d'affaires. Pour ça, je vais aller dans PowerPivot, Mesures, Nouvelles mesures. J'ai la boîte de dialogue Mesures qui apparaît à l'écran. Je vais venir placer cette mesure dans ma table des ventes et je vais appeler ma mesure Underscore. J'aime bien utiliser un Underscore pour chacune de mes mesures, comme ça elles apparaissent toujours au début de mes tables. Je vais simplement l'appeler CA pour chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la somme des quantités vendues multipliées par le prix. Alors, vous allez me dire, c'est super facile. Je vais utiliser la fonction SUMX, je vais utiliser les quantités qui se trouvent dans la table Vente. Quantité. Et je vais les multiplier par le prix. Le prix se trouve au niveau de la table titre. Je ferme la parenthèse. Et là, je vois que ça n'a pas l'air de marcher. Si je clique sur Vérifier la formule, j'ai un message d'erreur. La fonction SUM accepte uniquement une référence de colonne comme argument. Or, moi, je n'ai pas une colonne. J'ai une multiplication. En fait, ce que je souhaite faire, si je veux voir mes tables, c'est multiplier le prix de chacun de mes titres par la quantité vendue. D'une part, j'ai deux colonnes, mais en plus, il va falloir une itération. Pour chacune de mes ventes, il va falloir multiplier les quantités par le prix du titre vendu. Je vais retourner dans mon tableau croisé. Pour réaliser ce calcul, je vais utiliser une fonction d'itération. Les fonctions d'itération, en langage DAX, finissent par un X. Il y en a plusieurs. Les plus connues sont SUMX, AVERAGEX, MAXX, MINX, etc. Dans notre cas, on veut une somme, donc on va utiliser la fonction SUMX. Premier élément de cette fonction, la table. On va utiliser la table des ventes. T vente. Point virgule, l'expression. L'expression va être les quantités qui se trouvent dans la table vente. T vente, quantité, multiplié par le prix de vente. Le prix de vente se trouve dans la table titre. Si je cherche mon prix de vente, je vais commencer par saisir titre pour retrouver ma table. J'ai bien accès à la table titre, mais je n'ai pas accès au prix de vente. En fait, je cherche à avoir accès à une table liée à ma table vente. Pour y avoir accès, je vais utiliser la fonction RELATED. C'est-à-dire une table qui est reliée dans mon modèle de données à ma table vente. Et à présent, je vois ici que j'ai accès au niveau de ma table titre à mes prix. Je n'y avais pas accès précédemment. Grâce à la fonction RELATED, j'ai accès à tous les champs des tables reliées. Donc à ma table de base qui est ma table vente. Je sélectionne dans ma table titre les prix. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois. Je vérifie ma formule. A priori, je n'ai aucune erreur. Au niveau du formatage, je vais choisir le nombre. Éventuellement, je vais utiliser le séparateur de milliers. Et je ne vais pas choisir de décimale. Ok, on va voir ce que ça donne. J'aurai un chiffre d'affaires total de 609. Pour être exact, 609,4. Je vais vouloir répartir ce chiffre d'affaires par mes titres. Pour ça, au niveau du volet champ de table croisée dynamique, je vais sélectionner ma table titre. Et je vais venir placer les titres. Au niveau des lignes, voilà ma répartition du chiffre d'affaires. Ce que nous venons de faire, c'est de créer un contexte de filtre au niveau de ma mesure chiffre d'affaires. Ma mesure se retrouve éclatée ou filtrée par chacun de mes titres. Voilà pour ma fonction SUMX. On vient d'étudier la fonction SUMX et la fonction ULETED. A présent, nous allons voir la fonction qui est probablement la fonction la plus importante dans le langage d'axe, la fonction CALCULATE. La fonction CALCULATE va venir modifier mon contexte de filtre. Alors comme ça, ce n'est pas très parlant. Je vous propose, je vous fasse directement un exemple. Je vais retourner dans mon table croisée dynamique et cette fois, je vais vouloir mon chiffre d'affaires, mais uniquement pour les clients de sexe féminin. Je vais aller dans MESURES, NOUVELES MESURES. Je vais à nouveau placer ma mesure dans la table vente et je vais l'appeler CAF pour féminin. Je vais utiliser la fonction CALCULATE. Premier argument, l'expression. On veut calculer le chiffre d'affaires du genre féminin, donc l'expression va être le chiffre d'affaires. Point-virgule. Deuxième argument, le filtre. Nous allons filtrer notre chiffre d'affaires pour garder uniquement les personnes de sexe féminin. Donc mon filtre va être basé sur le sexe. Le sexe de mes clients se trouve dans ma table des clients. Et je veux que ce soit égal à double cote F pour femme. Je ferme la parenthèse. Une fois, je vais vérifier ma formule. Aucune erreur, a priori. Donc mon chiffre d'affaires va être filtré, c'est-à-dire qu'on va modifier le contexte de filtre pour ne garder que les clients de sexe féminin. A nouveau, je vais un nombre. Je vais enlever le décimal. Et OK. Je pense que ça donne. Voilà mon résultat. Alors j'ai des filles qui ont acheté les Avengers. Batman, Thanos et les X-Men. Voilà pour la fonction calculate, donc qui permet de filtrer ou modifier le contexte de filtre d'une autre mesure. Prochaine fonction que nous allons voir, la fonction all. La fonction all sert à supprimer le contexte de filtre. Je vais retourner dans mon tableau croisé dynamique. Et on va utiliser la fonction all pour renvoyer dans cette colonne le chiffre d'affaires total. Pour ça, il va falloir que je supprime le contexte de filtre qui est basé sur mes titres. Je vais aller dans Mesures, Nouvelles mesures. A nouveau, dans ma table de vente. Et je vais appeler ma mesure all chiffre d'affaires. Je vais utiliser la fonction calculate. En fait, all marche très souvent avec la fonction calculate. L'expression, c'est le chiffre d'affaires. Et au niveau du filtre, je vais utiliser ma fonction all pour supprimer le filtre qui est basé sur mes titres. Donc mes titres dans la table de titres. Je ferme la parenthèse une fois et deux fois. Je vais vérifier la formule. A priori, je n'ai pas d'erreur. Au niveau du format, à nouveau, je vais supprimer le décimal. OK. On va voir ce que ça donne. Je vais aller dans ma table de vente. Je vais rechercher ma fonction all.ca. J'ai bien le chiffre d'affaires total qui est renvoyé à chaque fois. Donc peu importe mon contexte de filtre basé sur mes titres. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais ça va nous servir pour la suite. Bien entendu, ce qu'on va vouloir calculer, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires, par exemple, pour chacun de mes titres. Alors, je vais enlever aussi le chiffre d'affaires qui concerne les femmes. Voilà. Donc j'ai juste mon chiffre d'affaires éclaté par titre et la fonction all qui renvoie pour chaque ligne le chiffre d'affaires total. À partir de là, c'est facile de calculer le pourcentage de chiffre d'affaires par titre. Pour ça, on va utiliser la cinquième fonction Divide. Je vais retourner dans mon table croisée dynamique. Mesure, nouvelle mesure. Je vais placer ma mesure dans la table vente. Et je vais appeler cette mesure underscore pourcentage chiffre d'affaires. Je vais utiliser donc cette fonction Divide qui me permet de faire une division. Au niveau du numérateur, j'ai ma mesure chiffre d'affaires. Ça va être très simple. Point virgule. Au niveau du dénominateur, j'ai ma mesure all CA. Je ferme la parenthèse. Je vais vouloir un formatage en nombre. Par contre, ici, je vais vouloir un pourcentage. Je vais laisser tomber les décimales. Et j'appuie sur OK. Je vais venir placer ma mesure ici dans mes valeurs. Et voilà mon pourcentage. On arrive bien à un total de 100. Je vais juste vérifier si ça marche. A mon avis, ça devrait marcher. Je vais faire C4 divisé par D4. Je vais tirer ma formule vers le bas. Et j'arrive effectivement à la même chose. Maintenant, pour simplifier un petit peu mon rapport, je vais simplement enlever la mesure all CA qui m'a servi à calculer le pourcentage du chiffre d'affaires. Et si on le souhaite, pour voir les titres qui marchent le mieux, je vais utiliser une mise en forme conditionnelle. Par exemple, sur cette colonne. Je vais aller dans Accueil. Mise en forme conditionnelle. Nuances de couleurs. Je vais utiliser par exemple cette mise en forme. Et ce sont les Avengers, Hulk, Suicide Squad et X-Men qui marchent le mieux. Voilà pour cette vidéo sur le langage d'Axe. Pour ceux qui découvrent, j'espère qu'on n'est pas allé trop vite. Et pour ceux qui révisent, j'espère que c'était un bon exercice. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, sur Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.